bonjour nous sommes vendredi le 1er février 2013 et dans trois semaines exactement cette petite vidéo que je vous fais le vendredi elle sera live je vais la présenter en direct au théâtre du rond-point à paris à 18h30 mais ce sera enregistré ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas paris si vous n'avez pas eu une des 100 places qui n'était pas grand chose pour venir m'écouter en direct et bien ce sera enregistré et me dit-on ce sera disponible même dans la soirée il y aura encore moyen de mettre en ligne le vendredi 22 de mettre en ligne cette vidéo qui aura été enregistrée dans les conditions qui sont celles habituelles me dit-on que la caméra me prendra comme si c'était une webcam et que voilà il n'y aura pas de grande différence pour vous si ce n'est que ça durera j'ai droit à une heure et demie donc ce sera un peu plus long d'habitude j'aurai pas le problème de la télécharger sur youtube ou sur dailymotion ce qui me prendrait pour une heure et demie ça me prendrait sûrement toute la journée ce sera frais ce sera frais gracieusement à mon attention et donc vous pouvez le voir vous pouvez voir ce sera un petit peu différent parce que bon d'habitude je me prends qu'est ce que je me prends dix minutes un quart d'heure et là ce sera bon 90 minutes ce sera autre autre chose alors je me suis réveillé au milieu de la nuit avec le début de ma début de mon intervention et quand je quand j'ai pris la douche ce matin et que j'allais je me préparais à vous près à vous parler de quelque chose qui aurait rapport avec ce qui se passe en ce moment à par rapport à la royal bank of scotland en angleterre par rapport à la barclays qui a de nouveau des ennuis à propos de choses qui lui sont arrivées à propos de deutsche bank etc et bien il ne m'est rien venu sous la douche simplement la suite de ce que je suis en train d'écrire de mon intervention de ma petite vidéo qui sera faite donc le vendredi le vendredi 22 et donc ce sera un peu autre chose puisque j'ai j'aurai du temps devant moi 90 minutes mais c'est c'est autre chose et j'ai pensé à j'ai pensé à faire un feu d'artifice j'ai pensé avoir des jongleurs des prestidigitateurs des clowns et tout ça ce sera moi assis sur ma petite chaise devant vous mais je vais essayer de vous faire quelque chose à comment dire quand même comme on disait autrefois je vais essayer de vous faire un spectacle du châtelet j'essaie quand même de faire quelque chose d'un peu d'un peu impressionnant d'un peu en dehors de la norme habituelle voilà ça ce sont mes intentions alors je vous dis bon il ya les 100 places je crois qu'elles sont je crois qu'elles sont épuisées si vous pouvez regarder il ya un lien en ligne sur le sur le blog il y en a aussi sur le théâtre du rond-point on peut aussi acheter des billets à la fnac mais j'ai l'impression un peu à l'heure où je vous parle que les 100 places qui ne sont pas grand chose auront été auront été réservés je ne ferai pas seulement ça au cours de ce mois il ya d'autres événements il ya pas mal de choses qui se dessine alors vous le savez peut-être le 4 le 4 c'est quoi c'est mardi mardi je parle à l'invitation de monsieur benoît amont ministre délégué à l'économie sociale et solidaire je parle à bercy voilà dans le cadre du ministre ministère des finances le huit le huit en soirée le huit en soirée ce sera intéressant aussi un débat avec bernard frio voilà que vous connaissez l'homme des retraites l'homme des salaires l'homme de l'homme qui veut faire des choses autrement par rapport à par rapport au travail par rapport aux salariats alors donc ce sera ça ce sera 18h30 au blanc ménil ça va être un mois bien bien occupé la semaine suivante le 13 le 13 je serai à lausanne ou en soirée je parlerai au groupe vaudois de philosophie et là on parlera de on parlera de finances et vérité voilà sur un plan philosophique uniquement bien et le lendemain je parlerai à je parlerai à l'université de lausanne en matinée ça c'est le bon le 13 et le 14 alors la semaine suivante je donne je donne mon cours ah oui en début de semaine en début de semaine je me souviens plus exactement la date que ça fait en début de semaine le lundi je serai à nantes où je parlerai des hackers voilà des hackers du rôle du rôle qu'ils jouent en politique donc qui est un rôle pas négligeable alors je donnerai mon cours le 27 le 27 je présente une des conférenciers à bruxelles sur le thème de la sur le thème de la de l'assurance et le lendemain après mon cours mon cours du qui a lieu le jeudi à 15 heures à la vup après mon cours il y aura on aura on aura un panel on a une table ronde sur la question de l'assurance qui peut être intéressante aussi à 15 heures je ferai moi mon petit exposé et puisque j'aurai pas mal de gens qui sont des gens de la partie et qu'ils qui vont discuter je dirais j'espère et en tout cas je serai là je ferai partie en tout cas de la table ronde je m'arrangerai pour ce soit le cas qui parleront des problèmes des problèmes réels du point de vue financier et économique de l'industrie de l'assurance je donnerai mon cours qui sera un peu orienté davantage sur l'histoire sur l'histoire de la de l'assurance et sur les problèmes méthodologiques que cela pose pas seulement en termes de de gestion du risque le fameux solvency 2 solvabilité 2 mais aussi en termes de la validité ou non des méthodes qui sont utilisées en en assurance bon bien sûr c'est un un domaine qui existe depuis très longtemps il ya ce qu'on appelle l'actuariat qui est une chose faite sérieusement par des par des mathématiciens mais ce n'est pas parce que c'est fait sérieusement par des mathématiciens que il n'y a pas de problème qui se pose si vous voyez un petit peu regardez 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 là en arrière plan vous voyez c'est à ma droite tout au fond voyez ces livres qui sont entassés il y en a je crois il y en a trois ou quatre piles ce sont des livres de mathématiques alors ce que vous ne voyez pas ce sont les mathématiques qui sont sur sur mon dans ma bibliothèque qui sont qui sont en dehors du champ de la caméra ils sont nombreux aussi et vous l'a peut-être remarqué si vous avez lu mon livre qui s'appelle comment la vérité la réalité furent inventés c'est que parmi les mondes non mathématiciens je fais partie sans doute des gens qui ont lu quand même un nombre un nombre considérable de livres de mathématiques pas simplement des livres techniques aussi des livres sur l'histoire de ce champ et je suis probablement parmi les gens qui ont lu cette quantité de bouquins de mathématiques que j'ai lu personnellement je suis certainement parmi les plus les plus sceptiques qu'on puisse trouver quand on me dit d'un modèle mathématique pour quelque chose la première réaction c'est de me dire ça ne marche probablement pas pourquoi parce que comme vous le savez si les mathématiques sont un outil qui nous parle de la réalité mais d'une manière tout à fait approximative c'est mon maître georges théodule le guilbeau qui avait attiré l'attention là dessus il a fait écrire un très beau un très beau petit livre sur l'approximation mais pas seulement l'approximation dès dès le départ dès le départ les mathématiques appliquées au monde vous le savez peut-être ça s'appelle l'irrationnel ça ne fonctionne pas si vous voulez mesurer la diagonale d'un carré par rapport à son côté vous n'y arrivez pas si vous pouvez y arriver avec un nombre en trouvant un nombre la racine carré de 2 qui est un qui a un nombre infini infini de décimales si vous voulez comparer la longueur d'un diamètre d'un cercle avec sa circonférence ou avec son sa surface si vous parlez de la circonférence et bien le rapport s'appelle le pi et c'est rapport le rapport du diamètre à la circonférence s'appelle pi et c'est lui aussi un irrationnel c'est un nombre infini et les déboires des mathématiques appliquées au monde démarrent là et ils n'arrêtent pas d'être là en arrière plan ça ne marche en réalité à mon sens à peu près jamais alors on peut se poser la question pourquoi avoir lu tant de livres tant de livres pour arriver à la conclusion que c'est une méthode qui en général ne marche pas mais vous le savez il faut les lire il faut les lire parce que on est entouré de gens qui sont convaincus que ça marche très très bien et non seulement ça marche très bien mais que le monde est constitué de ces nombres qui en réalité on peut pas appliquer vraiment à ce monde que ces nombres en réalité sont la vérité c'est comme ça que c'est fait dans une perspective très la matrix je dirais ils sont convaincus on appelle ça des platoniciens que le quand une fois qu'on a trouvé on a pu mettre quelque chose en équation mathématique avec des nombres précis que on est arrivé à la fin des fins et qu'on a compris comment les choses fonctionnent alors je vous parlerai un petit peu de ça quand même le 22 parce que ça fait partie des choses importantes dont on peut mettre quand on veut justement faire un petit peu un feu d'artifice quand on parle du monde tel qu'il est je vous parlerai un petit peu de cela alors le moi j'étais arrivé dans mon calendrier j'étais arrivé au 27 si j'ai mon souvenir et le 20 le 28 bon il ya encore un nom le 28 voilà le 28 je donne encore un cours et puis il ya une table ronde et après je me rends à louvain la neuve et ça c'est sympathique parce que je vais rencontrer dans le cadre de ce qui s'appelle le code étudiant le code étudiant c'est un mot c'est un mot typiquement belge c'est du c'est du flamand mis à la sauce à la sauce francophone le code étudiant je vais parler aux étudiants et ce sera une soirée où je me déplacerai de table en table pour discuter avec des petits groupes alors ça sera une belle manière de terminer le terminer le mois voilà alors je vous l'ai dit j'aurais j'aurais pu vous parler de l'actualité financière mais je le fais tous les je fais toutes les semaines cette fois ci j'ai parlé un petit peu d'autre chose j'ai parlé du du mois qui est en train de se préparer et la semaine prochaine probablement on retournera à l'économie et la finance voilà passez une bonne semaine